Alors un peu d'auto-dérision, on va faire ma fiançasse couture avec une unboxing. Qu'est-ce que m'a envoyé le carvée du Lagon à découvrir? Nous sommes avec Périne qui est en pleine activité. Je viens de Nîmes puisque mes parents sont du Gard. La Grande Combe est congénière, un petit village à côté de Saunière. Et même si je ne suis pas née à Nîmes, je suis revenue pour le collège. Et j'ai ensuite fait mon lycée, mes études à Montpellier, avant de partir une fois mon concours obtenu. Et puis après tu as beaucoup bougé. Pour la première fois donc à Tahiti pour un premier séjour il y a 10 ans. D'accord. Voilà, ensuite la Guyane où nous t'avons connue. Et nous voilà de retour sur Tahiti depuis 2020. Donc un coup de foudre pour Tahiti quand même. Oui. Qui dure hein. Un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur, voilà plus. Difficile de ne pas avoir de coup de cœur. Difficile de ne pas avoir de coup de cœur. Alors là, tu t'es lancée dans une activité parallèle à ton activité professionnelle. C'est ça. Donc que fais-tu ? Peux-tu nous expliquer ? Alors là, ce que je suis en train de faire, des petites pochettes à passeport ou à papier. Donc la version terminée, elle est là. C'est une petite pochette avec une petite déco sur le devant. Petite accroche. Et à l'intérieur, avec un petit système de pliage de tissu, il y a un petit rabat où on peut glisser son passeport et ses papiers ou deux passeports. Et je vois qu'il y a une petite étiquette dedans. Voilà. Donc on a une... Alors je dis on parce que c'est avec mon amie Audrey que nous avons fait cette marque. Il s'appelle ? Le Carbet du Lagon. Pour le marché de Noël, on essaye d'avoir du stock et pour avoir du stock, du coup, on travaille un peu différemment que quand on travaille à la commande. On travaille un peu à la chaîne parce que ça va plus vite. Donc là, je viens de terminer toutes mes faces extérieures pour 6 ou 7 pochettes, toutes mes décos. D'accord. Et là, je suis en train donc de mettre les pressions. Et de faire la doublure alors ? Alors la doublure, c'est une étape d'après. Oui. D'accord. Comment as-tu eu cette idée de te lancer dans cette activité ? Et puis, utilises-tu des matériaux de Lille ? J'ai toujours cousu là avec maman. Maman qui est derrière hein, que l'on salue. J'ai cousu au collège, j'ai fait mes premiers vêtements avec elle. Donc j'ai appris grâce à elle, voilà, par expérience. Et puis après, donc en Ardèche, ça s'y prêtait bien avec les longues soirées d'hiver. J'avais une copine avec qui je cousais. On prenait des cours sur Valence. On descendait de mardi soir sur Valence, on prenait des cours. Donc j'ai fait pas mal d'habits pour Suzy. C'était l'époque où on faisait des manteaux en laine bouillie. Voilà. Et puis après, il y a eu une grande pause sur le premier jour Tahiti, le démarrage en Guyane. J'ai arrêté de coudre. Et puis Audrey est partie sur Tahiti un an avant moi et elle m'a laissé sa machine à coudre en prêt. Et on a été confinés. Donc comme beaucoup de gens, je me suis remise à une activité plus manuelle et créative parce que j'avais du temps. D'accord. Et c'est là que je me suis remise à coudre. Et parce que je suivais une créatrice qui a une chaîne YouTube et qui est très inspirante et que j'avais envie de tenter des choses. Et après, je me suis plus arrêtée. Et quand je suis revenue ici, on a cousu à deux. C'est sympa de faire ça à deux. Et on a monté, on a ouvert notre page Facebook, donc le Carbet du Lagon en janvier dernier. Donc ça fait même pas un an. Et jusqu'en juin, pendant six mois, on a fait des publications avec des ventes, soit à la commande, soit s'il y a une fille dont le modèle lui plaît. Voilà, on se débrouillait pour soit envoyer, soit vendre ici. Alors l'idée au départ, c'était un peu de rembourser l'achat de nos matériaux. Et puis là, on avait envie de faire un projet un peu plus stimulant, de tenter d'avoir un stand sur un marché où on ne nous connaît pas, pour voir un peu quelle va être la réception de notre travail. C'est une expérience. Et tu as un contact avec les gens d'ici et justement, utilises-tu des tissus et des matériaux d'ici ? Alors la couture est très, très développée en Polynésie. Il y a énormément de dames, de mamies qui cousent, qui font leurs propres habits, qui font leurs robes, qui font les tiffes et feilles. Les tiffes et feilles, c'est des grands couvre-lits, soit avec du patchwork, soit avec des grands motifs qui sont cousus. Il y a du coup beaucoup de magasins de tissus. Donc, on a énormément de choix dans les tissus, des cotons. Donc, on utilise souvent des cotons dans la doublure avec des motifs polynésiens. C'est plus, les tissus ne viennent pas d'ici, mais c'est plus les imprimés qui rappellent un peu, je te montrerai après mon stock. Les imprimés qui rappellent un peu tout ce qui va être polynésie. Ça, ce n'est pas forcément polynésien. Ça, c'est plutôt diverti. Ah oui, c'est ça. Et après, sur les matériaux, non, pas trop. Parce que justement, il y a des tissus techniques, les tissus extérieurs qu'on appelle, là, c'est du simili, du galucha, qu'on ne trouve pas. Ou qu'on trouve très cher. Du coup, on se fait plutôt, on va dire, on se débrouille pour en récupérer avec des livraisons depuis un métropole. Donc, c'est plutôt, on va dire, dans l'inspiration et dans les imprimés. Et donc, les gens d'ici prennent ça comment ? Accueillent cet artisanat ? Alors, pour l'instant, ça reste assez confidentiel. C'est-à-dire que c'est notre page Facebook avec beaucoup de connaissances et de réseaux personnels. Voilà. Donc là, c'est un peu l'expérience du marché qui va nous donner une réponse à ta question. Je ne sais pas trop. Il va y avoir de la concurrence. Il va y avoir des gens qui vont aimer, d'autres qui vont aimer. Je ne sais pas. Mais après, nous, c'est un plaisir et on veut que ça reste comme ça, sans contraintes, sans obligations. Alors, le petit motif qui est là, c'est quand même pas toi qui le fais ? Eh bien, c'est ma machine. Oh là là ! C'est de la broderie. Donc là, j'ai une machine de bonne qualité qui permet de faire des points comme ça, décoratifs. Décoratifs. Oh, à chaque fois différent. D'accord. Magnifique. Et la petite ligne quand même avec des... Là. Ça, c'est un ruban. Ah, c'est un ruban. Collé par-dessus ? Non, que je trouve avec un point zigzag. Oh là là ! Magnifique. Donc, le deuxième séjour, tu n'as pas été déçue en venant ici. Tu venais dans quelque chose de déjà connu. Est-ce que tu as développé autre chose ? Comment ça se passe ? Des fois, il y a une sorte de désillusion peut-être. Eh bien, non. Ça n'a pas été le cas. Déjà, on n'habite pas du tout au même endroit. On a une vie beaucoup plus urbaine. On a nos deux affectations qui sont aussi beaucoup plus urbaines, citadines. Moi, je suis dans un gros, gros lycée. Est-ce que tu préfères ceux-là à ta première affectation ? Non, je ne préfère pas. Non, c'était très, très bien. La première expérience, on était dans un tout petit collège rural sur la côte Est. Non, non. C'était très, très bien aussi. Mais on est plutôt à essayer de ne pas comparer. C'est une deuxième expérience. Par rapport à notre vie de famille, notre emplacement et notre maison se prêtent bien aussi à l'autonomie des ados. Donc, c'est très bien. Et après, en tous les cas, ce qui était facilitant, c'est de pouvoir avoir un réseau déjà constitué, d'avoir des repères, d'avoir des codes. Donc, au niveau professionnel, on est opérationnel tout de suite. Et puis, au niveau amical, c'est aussi plus facile, même si tu rencontres de nouvelles personnes. Des petites questions concernant tout ce que tu es en train de préparer. Donc, il y aura combien d'articles à vendre alors ? Ah, c'est la bonne question. On essaye de faire au maximum. En fait, donc, on a notre travail à côté, notre vie de maman, notre vie quotidienne. Donc, on fait ça en plus. C'est des fois pas facile de se dégager du temps. Après, le projet, on l'a depuis longtemps. Donc, depuis août, on a arrêté d'honorer les commandes et on fait la préparation du stock. Je te montrerai si tu veux après. On essaie au maximum de diversifier, de faire un peu des petites collections, d'avoir d'avoir parce qu'on n'a pas du tout idée de comment ça va se passer. Et là, je dirais à jauger pour nous deux, on sera peut-être sur une centaine de pièces. Voilà, les porte-passeport sont terminées dans des gammes de couleurs différentes. Et là, je termine la surpiqure du dernier, puisqu'en fait, c'est une histoire de tout est préparé à l'envers. Ensuite, on retourne pour faire apparaître l'endroit. Et donc là, je surpique en décoratif, mais ça permet quand même de maintenir. Là, par exemple, tu vois, en fait, on a le rebord qui est épais parce que j'ai retourné. Et le fait de surpiquer, ça va aussi aplatir et donner du maintien et de la... Donc, c'est fini ? Là, tout ça, tout ça, c'est fini. À partir de là, c'est fini. Les arrondis, c'est toujours un petit peu compliqué. On ne repasse pas, hein ? On ne repasse pas. On ne repasse pas à cette étape. Ils sont super, ces petites pinces-là. Oui, alors ça, c'est ce qui remplace pour les flemmards les aiguilles, en fait. Ah oui ! Et donc, c'est des pinces de maintien. C'est vraiment fait pour ça ? Ce n'est pas des pinces à cheveux ? Non, non, c'est vraiment des pinces pour la couture. Encore. Qui permettent, voilà, de maintenir et des fois, plus rapidement, plus facilement. Là, je suis passée sur mon ouverture. Donc, ma pochette est fermée. Il faut aller doucement dans les arrondis. Avec les doigts, on joue beaucoup avec les doigts pour aplatir et guider. Qu'est-ce que m'a envoyé le carver du lagon à découvrir ? Voilà, quatre mois de production prêts à être mis pour le marché de Noël. Donc, voilà, des modèles souvent. Et puis après, voilà. Et toutes les bandes, là, collées, enfin, piquées. C'est ça, j'en ai. Sur quoi, c'est pas mal, hein ? D'accord, avec des tissus d'ici, alors là, pour ça, non ? Oui, ben voilà, tu vois. Alors, les petites bandoulières, par contre, tu les achètes ? C'est les deux portes-clés. Là, il y a des porte-cartes. On va avec ces petites cartes. C'est bien. Super. On a des chouchous. On a des chouchous, des petits, des tout petits portes-nolées, là, qui sont assortis à des sacs. Pas mal d'inspiration, comme ça, polynésienne, avec des camaillots de tissu. Extra. Entrugiant, mais tout. Superbe ! En combien de mois, tout ça, alors ? Ben, quatre mois. Ça, c'est des petits étuis à portable ou à stylo. Je couds minimum une heure par jour. Donc, voilà, ça peut monter à dix heures facile, quoi. Voilà. D'accord. Donc, elle trouve le temps, malgré un boulot à temps plein. Je le prends. Trois enfants. Une maison à faire tourner. Bravo. Bravo, bravo. Ça fait du bien, en plus, à l'oral. Oui, oui, c'est un plaisir. Là, le projet du marché de Noël, ce n'est pas une contrainte. C'est pour voir un peu si ça va plaire et puis de pouvoir un peu écouler le stock. Voilà. Et alors, si on veut commander par correspondance, on mettra le… Alors, oui, on a une page Facebook, donc il faut faire des demandes à MP. C'est joli. Voilà. Coloré. Formidable. Bon. Eh bien, on attendra, enfin, on tiendra au courant qu'on aura un retour de ce marché de Noël, savoir comment ça s'y passait et avec les clients et avec les autres couturières et bandeuses. C'est ça. Ça se passe bien, aussi. D'accord. Merci beaucoup, Périne. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada